On va quand même vous présenter le deuxième cas, qui est un transfert non familial, que notre sédant présent avec nous est Guy Lapointe. On a Antonine Rodri qui est la conseillère créa, puis on a gardé le même fiscaliste, donc Patrick Giroux qui va nous faire aussi l'aspect fiscal de ce transfert-là. La relève n'est pas avec nous, ce n'est pas parce qu'on ne les a pas invités, mais c'est parce qu'ils viennent tout juste d'avoir un bébé ou il y a un bébé qui va se pointer très, très, très bientôt, donc ils ne pouvaient pas faire le déplacement. Donc, M. Lapointe était propriétaire de la firme Guirola. Incorporé, situé à Saint-André-du-Kamouraska. M. Lapointe exploitait une ferme laitière de 90,5 kilos, de 115 hectares en culture et de 63 hectares de boisés. En 2014, M. Lapointe a effectué un transfert non familial avec Jessie Gagnon et Julie Anctil. M. Lapointe, pouvez-vous nous présenter un peu l'histoire de votre entreprise? M. Lapointe, oui. M. Lapointe, vous voyez pas là-bas? M. Lapointe, c'est bon. M. Lapointe, c'est bon. M. Lapointe, je vous dis le bonjour et je suis content de venir vous présenter. Dans le fond, c'est une réalisation complétée, mais sans plus pour autant. Donc, je n'ai pas de… c'est un cas type que ça peut arriver. Je pense que pour avoir discuté avec beaucoup de producteurs, chaque ferme et chaque producteur vit une situation qui lui appartient. Ça, en premier lieu, on va mettre ça sur la table. Puis, en plus, je n'ai pas tellement de mérite parce que quand Mme Céline Lafortune, elle a exprimé où les producteurs pouvaient être à droite ou à gauche, moi, j'étais tout le temps à droite. Donc, ça fait partie de ma personnalité et aussi bon chemin de main. Donc, ça m'a permis de réaliser quand même quelque chose qui a été quand même difficile à réaliser, un transfert de ferme en soi, avec ou sans… avec… apparenté ou non. C'est quelque chose de difficile, c'est quelque chose d'émodif. Alors, c'est complété, je suis content. Un an après, je vis très bien avec ça. Bon. En 70, c'était le début de temps plein sur la ferme. En 71, on avait une opportunité d'acheter une autre ferme. En 74, on a construit, on avait construit une vacherie. Ils ont passé en société collectif avec mon père à 33 %. J'ai dit récemment 20 % à quelqu'un, mais c'est 33 %. En 78, je me suis marié avec mon épouse, Carole. On est toujours ensemble. On a eu deux enfants. Et puis, on est très complices de ce qui se passe tous les jours, malgré qu'on a laissé que je suis à ma retraite. Et en 78, il y a quelque chose de marqué un peu. Mon père avait de la difficulté avec la comptabilité. Il n'aimait pas ça. Il m'a dit, Esther, tu es marié, tu prends la comptabilité. Mais ça m'a aidé beaucoup dans la compréhension de la business. Et des années 80, on faisait beaucoup de construction. Ma mère arrive du village, elle dit, j'ai prêté 1 000 $ pour 20 % pour un an. Moi, je l'avais regardée avec des yeux gros de main, parce qu'on faisait des transformations. Ça m'en coûtait 24 % sur ma marge de crédit. Ça n'a pas toujours été facile, mais quand même. On l'a fait avec plaisir et passion. On avait beaucoup de passion encore même de ce temps-là. En 88, sa formation de la compagnie avec mon père, là, on était rendu à 50-50 chaque an. Et je me suis impliqué chez Promutuel, à l'UPO, et aussi chez Dinaco par la suite. Donc, j'ai occupé plusieurs occupations à l'extérieur de la ferme dans diverses organisations. En 96, je dirais, en 93, une chose qui est remarquante dans le cheminement, quand on fait le recul, c'était la quatrième génération qui se battait, là, pour monter une business. En 93, on avait 37 kilos au jour au sein de main. Et en 96, j'étais devenu le seul actionnaire. De 93 à 2008, on a investi autour de 2 millions, quotas, rallonges, silos, fosses de fumier, laiterie, pot-hinde, machinerie, dont un gros tracteur, un TG215. Mais malgré tous ces investissements, je le finançais autour de 50 % et plus selon les années de mes capitalisations annuellement. Donc, après avoir vendu 10 kilos en 2013, équité complète à ce moment-là. Plus de dette. C'est ça, plus de dette. L'endettement en 2011, bon, on ne l'a pas marqué, en 2012, c'était à 34 $ l'éctolite. L'avoir propre en 2012, c'était à 89 %. Le taux des charges, 51,8 % en 2011, 59,4. Là, j'avais eu une maladie de Tupo, une maladie pulmonaire. Ça m'a coûté un minimum de 160 000 $, cette maladie-là. Et avant 2011, avant que les grains montent, plusieurs, plusieurs, plusieurs années, j'avais moins de 50 % de charges dans l'organisation. 20,5 % des niveaux salariales en 2011 et 2012, 21 %. Les années qui ont précédé, j'avais un homme à plein temps et souvent un homme à temps partiel l'été puis occasionnel l'hiver. Donc, les marges étaient encore plus fortes à ce moment-là. Le solde résiduel en 2011, c'était 11,7 %. L'année de la maladie du Tupo, 4,4 % à ce moment-là. J'avais deux employés à plein temps en ce moment-là, dans ces années-là. Compte tenu, mes capacités avaient commencé à réduire et étaient impliquées aussi beaucoup à l'extérieur. Un fait aussi, c'est qu'on avait, on était dans six branches de Tupo. C'est pas parce qu'on a une certaine taille qu'on peut faire. Donc, beaucoup de producteurs dans le coin de chez nous, on a partagé des branches de Tupo puis on trouvait ça qui était très intéressant. À l'occasion, on disait, ça coûte cher Tupo, on regarde ça. Non, 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 ça coûte rien, on continue. Ça fait que c'est la voix à peine. C'est beau. Bon, les principes de gestion. Moi, je pense que quand j'ai participé, j'étais dans un syndicat de gestion et les comparaisons, les études de cas m'ont appris, la tenue de comptabilité, m'ont appris à être sensible aux rentabilités puis aux facteurs qui apportent la rentabilité. Donc, dans tout mon chemin de main, j'ai tenté de maîtriser les coûts et de travailler ce qui était essentiel à la croissance, c'est-à-dire le soin du troupeau, la qualité du troupeau, la qualité du fourrage, aussi la rigueur, aussi, au niveau du sol. Je ne suis pas quelqu'un qui fait de l'exposition. Je suis quelqu'un qui fait confiance à des moyennes supérieures, dans le sens, je l'utilisais, les meilleurs taureaux. Et je me faisais conseiller, aussi, beaucoup par d'autres, parce que je ne suis pas un maniaque, mais je suis davantage quelqu'un qui veut atteindre des bons résultats puis qui met les chances de son côté puis qui laisse la moyenne faire le reste. Donc, il y avait beaucoup de persistance puis de rigueur dans ces choses-là dans le temps où, on va dire, j'étais gestionnaire de cette business-là. Puis, toujours penser avant d'investir. Analyser, analyser, analyser. Ça, je pense qu'au niveau des syndicats de gestion, nous ont montré ça. Puis, il fallait absolument qu'un investissement joue un rôle pour améliorer la productivité et l'efficacité du travail. Il y a une seule fois que j'ai acheté quelque chose, je me suis gâté. C'est mon TG215. Puis, je le savais. J'avais un moyen de le payer. Mais bon, lui, là, je vous le dis, il a fait moins de 200 heures par année. Puis, il faisait tous les gros travaux sur la ferme. Mais quand même, je me gâtais. Et puis, il y a quelque chose dans cette période-là, dans toute cette période-là, et compte tenu que j'étais impliqué à l'extérieur, puis le maintien des employés à la ferme, c'est un défi qui est constat. J'avais un très bon employé qui était, qui a travaillé finalement quand même une vingtaine d'années avec moi. Et il y avait quelque chose qui était important. C'était être à l'écoute des besoins de l'employé. Être capable d'être reconnaissant, de ce sens que, beaucoup, la majorité du temps, quand je finissais mes foins, il y avait la priorité pour prendre les vacances. Parce que, moi, quand je décide de partir, je pars. Mais lui, il y avait des enfants, puis je pense que c'est important. À Noël, pour Jour-de-Lain, c'est la première année cette année que j'ai mon Noël et mon Jour-de-Lain. Parce que c'est Noël et Jour-de-Lain pour un employé, et c'était important. Donc, je m'organisais que mes employés aillent au minimum un des deux, et si possible, les deux. Puis, l'organisation du travail, quand c'était le temps de faire un coup, on en faisait, c'est-à-dire une grosse bourrée de travail, mais après ça, j'étais quand même, je permettais beaucoup de souplesse à mon employé principal et les autres. Donc, c'est une question de loisir ou d'organisation de leur temps personnel. Comme je l'ai dit tantôt, je me suis impliqué à l'externe, et puis, tout au long de ma carrière, je me suis fait accompagner. D'abord, dans les indicats de gestion, et par la suite, que ce soit au niveau comptable, que ce soit au niveau des intervenants autour. Et dans le transfert, on s'est largement fait accompagner, parce que c'est très important. C'est très important parce que dans un transfert, on l'a dit, il y a tout le côté émotif pour éviter que ce côté émotif-là prenne le dessus. Pour se permettre de discuter de l'ensemble des situations, il est important de se faire accompagner, de savoir, de se faire accompagner au niveau fiscal, de se faire accompagner au niveau des échanges, parce que le CREA a joué un rôle majeur. On a eu des rencontres multidisciplinaires, aussi avec l'ensemble des intervenants. Ça nous a permis de faire notre cheminement les deux parties à ce moment-là. Des éléments que j'ai en déclencheur, eh bien, oui, moi aussi, c'est la santé. Dans le fond, je pense que si je serais encore trans en forme, je pense que je serais encore là-dedans. Mais bon, au printemps, il y a un couple d'années, on a frappé une ornial sur la transcanadienne. Je n'ai pas été affecté. Mais en octobre, pas en octobre, en août de la même année, mon emploi principal était en vacances. J'ai eu un surplus de travail et là, j'ai eu un problématique au niveau de la colonne, finalement. Alors là, il y a eu un problème assez important, c'est que tu pars avec ton conjoint, tu as reposé avec ta roulotte, puis tu essayes de marcher, puis ça ne marche pas. Tu n'es pas capable de marcher. Alors, ça travaille dans la tête. Même avec du repos, ça ne revient pas si vite. En décembre, le médecin dit que c'est irréversible. C'est de l'arthrose qui sert des racines nerveuses. Il dit, on ne peut pas intervenir. Comme ça, il faut que je dispose de ma business. J'avais compris dans l'automne que c'était difficile, mais si ça ne revient pas, là, il faut que je prenne une autre direction. Dans mon cas, suite à ce moment-là, c'était réglé, ça me prenait quelqu'un pour prendre la place. Je ne pensais pas et je n'ai jamais mis en priorité de démanteler cette ferme-là. Il y avait quatre générations qui travaillent, qui ont travaillé là-dedans, puis ça a été où a été ma passion. Donc, mon premier réflexe, il faut absolument que je fasse le fort d'essayer de transférer ça à quelqu'un. Mais j'ai eu deux enfants. Ma fille a été près de l'agriculture, mais des problématiques d'astre allergique, elle ne peut pas. Puis mon garçon, lui, à la quatrième traite, la peau, il lève sur le corps. Donc, il n'était pas capable de sentir des animaux. Donc, finalement, il fallait que je cherche ailleurs. Puis en plus de ça, pour moi, j'ai grandi en agriculture parce qu'il n'y avait pas d'autres professions. Puis ce qui a été construit en quatre générations, c'est important qu'il continue. Ça fait qu'on avait commencé, malgré tout, de regarder les valeurs de la ferme et on a commencé à faire des discussions un peu plus complètes avec Marie Dorval du syndicat de... Service comptabilité et fiscalité de l'UPA du Boissin-Lorrain. Aussi, parler à tout le monde parce que dans le sens que j'ai lancé publiquement des intervenants que j'étais disponible avant. Et à ce moment-là, j'ai eu plusieurs relèves. J'ai eu trois coupes déterminées et formées qui sont venues. J'avais aussi d'autres options dont il y avait quelqu'un dans l'entourage chez nous où il y avait deux garçons qui étaient sur quatre qui voulaient établir à l'extérieur de la ferme. Quatre garçons intéressés. Leur ferme était la plus petite. Et puis, il y avait eu un autre dossier que j'avais commencé où je ne m'étendrai pas dessus. On a commencé avec un autre dossier pour transférer. Donc, le premier quart d'état, il cherchait lui une opportunité davantage de diversification et d'expansion de son entreprise familiale. Donc, il y a eu une première rencontre en avril 2012 à ce moment-là avec le CREO. Et on a moins utilisé parce que la partie d'acquéreurs a moins utilisé le CREO à ce moment-là. Il était moins proche. Et ça n'a pas été, ça s'est terminé finalement par un abandon. donc là, c'était là, oui. Il y avait divers critères dont... Moi, à l'étape actuelle, mes conditions physiques ne s'amélioraient pas et il y avait des problématiques d'Altropour. Il fallait s'occuper du CREO. Et ce que je percevais, qu'on tombait dans une partie plus urgente, où il arrivait quelqu'un à la ferme avec le projet d'établissement où je me dirigeais vers un démantel de main. Je ne pouvais pas me permettre de passer une autre saison de production avec mes conditions et qu'en même temps, qu'à rendu à l'automne, le troupeau, il y aurait eu des territoires supplémentaires. Donc, il fallait s'occuper du troupeau, il fallait s'occuper de la reproduction et je n'étais plus capable de suffire à cette tâche-là de façon complète. Ça fait que là, on a laissé à ce moment-là, il y avait une situation d'urgence, on a laissé ce projet-là à ce moment-là. J'ai demandé à la personne, es-tu prêt à venir? À plein temps au risque que ça ne marche pas parce qu'on n'a pas fini le processus et après deux fois, on se désengage alors on continuera tantôt avec l'autre projet. C'est bon, merci beaucoup M. Lapointe. Antonine, comment avez-vous accompagné M. Lapointe dans ses démarches? Alors, ceux qui connaissent M. Lapointe savent bien que pendant l'analyse du projet 1 qui s'est échelonnée sur un an environ donc d'avril 2012, à avril 2013, M. Lapointe ne s'est pas croisé deux bras en attendant qu'elle t'en passe. Certainement pas. Alors, il en a profité pour rencontrer d'autres candidats mais M. Lapointe c'est un homme rigoureux, il vous l'a dit tout à l'heure et il s'était établi une règle que lui, il traitait un dossier à la fois. Donc, il fallait avoir la réponse du premier projet avant d'enclencher des démarches avec d'autres candidats potentiels. Puis, un transfert non-familial, c'est un peu comme tomber en amour. Ça ne veut pas dire que c'est la première fois que ça se passe que ça va être la bonne. Donc, ça c'est un élément qui est différent du transfert familial où les enfants sont connus depuis longue date tandis que dans le transfert non-familial on ne sait pas trop qui va être les gens avec qui ça va bien marcher. Donc, c'est bien beau rencontrer bien des candidats mais encore faut-il savoir exactement quelles sont les conditions que M. Lapointe est prêt à mettre sur la table pour pouvoir transférer. Alors, la préparation de M. Lapointe ça a permis de répondre à certaines questions puis ceux qui me connaissent ils savent que j'aime ça poser des questions. et de mettre aussi les balises pour si on ne prenait pas les décisions maintenant établir les décisions prendre les décisions pour le futur. Alors, qu'est-ce qu'on a parlé moi je demandais à M. Lapointe c'est bien beau vouloir transférer votre entreprise mais le jour où elle est transférée vous faites quoi de tout ce temps libre-là on l'a vu avec Céline 12 heures par jour que les agriculteurs travaillent ça en fait du temps libre. Donc, c'est bien beau dire que la loterie ça ne change pas le monde mais peut-être que transférer ça peut un petit peu changer le monde donc M. Lapointe a eu à réfléchir un petit peu à ça c'est sûr qu'il était occupé puis c'est quelqu'un qui était habitué aussi de prendre des vacances donc le changement était moins drastique. Il vous a parlé de ses enfants alors c'était important aussi qu'on clarifie avec les enfants quelle était leur perception eux que leur père et leur mère transfèrent l'entreprise à quelqu'un d'autre qui n'est pas de la famille parce que comme Brigitte disait tout à l'heure quand on vient d'une ferme il y a un attachement c'est un terrain de jeu moi je dis toujours on a toujours les racines du coeur bien profondes quand on a été élevé sur une ferme puis quelle information ils voulaient avoir tout au long du processus alors le couple Lapointe a discuté de ça avec les enfants puis ça a toujours été clair de ce qu'ils voulaient puis l'information leur était transmise. La résidence on sait que dans un transfert non familial c'est un élément encore là qui est important mais il y avait une condition qui facilitait justement le transfert non familial parce que M. Lapointe il y avait une résidence qui lui appartenait en propre et une résidence qui appartenait à l'entreprise donc M. Lapointe a pu garder la résidence puis c'est pas la maison qui est la plus près de la ferme c'est l'autre maison qui est la plus près de la ferme donc la relève occupe la maison qui est liée à l'entreprise puis en 2012 quand j'ai rencontré M. Lapointe c'était clair pour lui qu'en 2014 la gouvernance de l'entreprise serait transférée il ne savait pas encore comment les actifs allaient être transférés mais il voulait que la gouvernance de l'entreprise soit transférée alors il y a eu différentes options de regarder au niveau de la fiscalité à savoir est-ce qu'on vend des actions est-ce qu'on vend des actifs est-ce qu'on fait une vente en deux parties c'est-à-dire qu'on vend le quota les vaches M. Lapointe garde les fonds de terre puis on les vend plus tard est-ce qu'il garde des actions dans l'entreprise donc c'est tous des scénarios qui ont été regardés avec le fiscaliste avec la comptable Marie Dorval pour voir un peu les meilleures options c'est bien sûr que pour établir les conditions de vente ça prend un agronome en gestion qui fait l'analyse de l'entreprise qui regarde c'est quoi ses limites c'est quoi ses forces c'est quoi sa valeur pour être en mesure évidemment après ça de travailler au niveau de la fiscalité puis de voir en fonction du prix de vente de M. Lapointe la faisabilité du transfert donc on a travaillé à ce moment-là avec Marie-Ève Breton du service de comptabilité fiscalité qui nous a permis à M. Lapointe d'accepter la valeur qu'elle a mis puis on a travaillé par la suite avec cette valeur-là et puis je pense qu'il y a quelque chose qui est important tout au long de ce processus-là on a fait beaucoup de rencontres il y a tous les fois qu'on avait parce que à tous les fois qu'on avait à discuter des choses on le faisait les deux ensemble c'est-à-dire cédant et acquéreur et avec le créo donc ça permettait de cheminer ensemble et ça ça a été très très important de faire cette chose-là ensemble il y avait en multidisciplinaire aussi à certains écoles puis dans cette étape-là entre les deux projets quelque part M. Lapointe il a rencontré des candidats alors on a regardé ensemble aussi c'est quoi les critères qui vont faire que vous allez choisir telle personne plutôt que telle autre alors la formation c'était très important la capacité de la personne aussi c'est sûr que c'était évalué un peu avec le contact que M. Lapointe a fait mais sa capacité à prendre en charge le troupeau parce que c'était ça principalement qui était à prendre comme première étape puis pour M. Lapointe pour que l'entreprise laitière continue donc il faut que la personne a des habiletés en gestion de troupeaux puis qu'elle soit capable de comprendre les données puis des analyser et bien sûr le fit relationnel parce que dans un transfert non familial je pense que même s'il n'y a pas une période de cogestion aussi grande que dans le transfert familial il faut qu'il y ait un lien affectif qui se crée entre le sédant puis la relève puis Jesse la relève a réussi très très bien à faire ça parce qu'il a réussi à il amenait son lunch mais il a réussi à s'inviter à manger à la table de M. Lapointe puis de Mme Lapointe à tous les midis Mme Lapointe faisait son café il a très très bien réussi ça mais c'est juste pour vous dire que la relation elle est importante puis entre les sédants puis la relève ça s'est bien fait puis ça c'est un des critères qui donne confiance également et bien sûr qu'on a discuté dans cette période-là du rôle que M. Lapointe il voulait avoir dans le processus donc mettre les délais puis voir est-ce qu'il veut continuer d'être impliqué il ne veut pas continuer d'être impliqué comment il veut l'être s'il veut l'être donc c'est des éléments de discussion qui ont été mis sur la table à ce moment-là Merci Antonine si tu viens de nous parler de Jessie qui s'était invité à la table de M. Lapointe on a une petite comme qui ne pouvait pas être présent avec nous on a quand même une petite vidéo pour vous pour vous présenter Jessie et Julie Ma soeur a travaillé sur une ferme d'icière puis j'ai été la visiter puis ma soeur a travaillé sur une ferme d'icière puis j'ai été la visiter puis quand j'ai rentré dans les tables j'ai su que c'était pour moi puis c'est pour ça j'ai été étudié à l'ITO de procrécière sur un cours j'ai travaillé quand même trois ans et demi après l'ITO avant d'arriver ici c'est sûr qu'on voulait de quoi de familial fait qu'on voulait juste être juste tous les deux pas avoir de gestion d'employés mais être tous les deux à temps plein on avait un réseau de contacts qui nous permettait de connaître les fermes dans le coin qui étaient à la vente puis nous autres on allait les voir carrément puis on allait discuter avec le producteur pour voir à quoi ressemblait le projet puis c'est comme ça que ça vient que on dirait qu'on s'est comme fait une tête de savoir qu'est-ce qui spontanément qu'est-ce qui peut être réalisable puis moins réalisable puis c'est probablement aussi ce qui a fait que quand on a rencontré Guy on a vraiment vu une différence avec les autres puis pourquoi on était autant convaincus que ça allait fonctionner puis pourquoi on a autant embarqué dans le projet la confiance était beaucoup là aussi il savait vraiment ce qu'il voulait tout de suite en partant il n'a jamais changé d'idée c'était toujours clair des fois il y avait des choses qui n'étaient pas sûres mais il nous disait il y a ça mais je ne suis pas sûre encore c'était toujours vraiment clair ça permet que la confiance elle reste là puis que la relation c'est là qu'on voit que c'est honnête il m'a donné la carte blanche aussi pour gérer le troupeau il fait la régie du troupeau ça en prenait juste un an puis il fallait quand même que je fasse un tour assez vite avant que je me lâche tout ça là-dedans un des grands défis qu'on a dû relever c'est de prouver notre crédibilité dans le fond on est jeunes on n'a pas vraiment d'historique si je peux dire ça fait que c'est de prouver que oui on veut vraiment s'embarquer dans ce projet-là puis on est capable on va y arriver on a la volonté puis on a les aptitudes aussi pour le faire la condition la plus importante pour qu'un transfert fonctionne selon moi c'est la communication le fait que nous le créa était là puis qu'on pouvait échanger puis qu'on pouvait pratiquement tout dire tout se dire entre nous autres pourtant peut-être bien deux mois avant on était des inconnus si j'avais un conseil à donner aux gens qui sont intéressés à prendre la relève d'une ferme ça serait de un de croire à leur rêve parce que oui ça peut être possible il suffit de trouver le bon sédant et la bonne relève d'avoir le bon couple si je peux dire puis d'être patient dans le fond c'est pas la première ferme que tu visites que ça va fonctionner nécessairement tu prends ton temps tu prends le temps d'évaluer si c'est la bonne ferme puis une fois que une fois que tu sais que c'est possible bien go on fonce donc Antonine quelle a été la suite des démarches une fois que Julie et Jessie ont été identifiés comme la relève pour M. Lapointe alors eux ils sont arrivés à la ferme au mois de mai je pense je vais prendre un petit bout tantôt j'ai dit qu'on a fermé un dossier et entre temps parce que j'ai demandé à la personne deux fois si elle est prête à s'engager elle me dit non mais entre temps j'ai appelé Julie je dis êtes-vous prêts vous autres à prendre le risque qu'on ne se connait pas si on s'était vu une fois qu'un de vous deux laisse son emploi puis s'en vienne travailler à plein temps avec un projet de transfert ça n'a pas pris deux jours ça a été oui 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 à peu près comme ça là après ça on s'est réunis on a organisé une rencontre avec Créa ça faisait autour d'une heure qu'on parlait ensemble du projet j'ai demandé à laquelle des deux qui finalement décidaient de venir à la ferme Jessie il dit c'est moi quand t'es prêt à rentrer lundi prochain vous voyez on avait déjà quelqu'un de déterminer on avait un couple qui était déterminé puis qui avait aussi de la formation donc ça partait très bien c'était notre premier contact qu'on a eu avec Mme Rodrigue qui était partie sur le projet réel je peux vous dire que Julie m'avait contacté pour voir si je connaissais des gens qui avaient une ferme à vendre puis je les avais référés à M. Lapointe puis de temps en temps il m'appelait elle disait as-tu des nouvelles as-tu des nouvelles parce que eux autres ça faisait comme un an qu'ils étaient comme en attente parce que M. Lapointe voulait traiter un projet à la fois alors quand M. Lapointe a dit à Julie puis à Jessie c'est vous autres donc encore là si on compare à une relation qui débute bien il ne faut pas juste flirter il ne faut qu'habiter pour voir si ça va marcher donc on s'était donné comme objectif que du mois de mai aller à la fin de l'été à la fin août il y avait une expérimentation parce qu'avant de prendre la grosse décision de passer à l'action il fallait quand même expérimenter alors qu'est-ce qu'on a fait on s'est rencontré quatre fois dans ce délai-là alors la première rencontre a été une rencontre un peu de regarder les objectifs de chacun les motivations voir le sérieux de part et d'autre parce qu'il faut penser que ces gens-là ne se connaissent pas donc est-ce que M. Lapointe puis Carole sont c'est vrai ce qu'ils sont en train de proposer ou si c'est comme on veut un employé mais ce n'est pas vraiment un transfert puis de la part de M. Lapointe il fallait qu'il vérifie également le sérieux de la relève voir comment ça allait marcher concrètement on est loin de la finalité du transfert donc l'horaire de travail les conditions de travail c'est quoi les premières responsabilités qui sont transférées à JC puis comment M. Lapointe va le supporter là-dedans puis il faut dire aussi qu'avec l'employé qui était l'employé principal de M. Lapointe qui est là depuis 20 ans bien JC en prenant la responsabilité du troupeau entrait carrément dans les responsabilités de l'employé donc M. Lapointe il a fait une rencontre avec les employés puis il a présenté JC en disant bien JC est ici pour expérimenter puis si ça fonctionne c'est lui qui va reprendre la ferme puis voici les responsabilités qu'il va avoir puis ça va avancer tranquillement au cours des prochains mois alors ça ça a été je pense très important que M. Lapointe avise les employés puis M. Lapointe il s'absentait souvent alors il a dit aux employés bien quand moi je suis absent par rapport à ce qui concerne l'étape c'est JC le premier vous vous référez à JC alors il a vraiment bien travaillé l'arrivée de JC dans l'entreprise il a vraiment bien campé son rôle dans l'entreprise à cette étape-là je pense que compte tenu que j'avais des problématiques particulières sur le troupeau j'ai dit tu prends la responsabilité du troupeau l'ordinateur il est là il faut que tu travailles avec lui il avait fait un cours en insémination moi je faisais mes inséminations mais il n'avait jamais pratiqué alors je lui ai dit la première il vient en chaleur c'est toi qui l'insémine si tu n'es pas capable je t'aiderai je le ferai puis je te expliquerai donc quand je l'ai laissé quand il a pris les règnes il faisait ses inséminations tout seul et oui il a dit qu'il a trouvé ça dur un petit peu mais en même temps il me l'a challengé c'est un jeune qui avait quand même travaillé dans beaucoup beaucoup de fermes beaucoup de sortes de fermes et il y a des jeunes qui vont dire qui viennent de nulle part qui disent ah ça je sais ça ça je sais ça ça je sais ça mais c'est à l'enlection qu'on voit s'il dit ça vraiment alors j'ai été surpris de ses capacités parce que dans le fond on m'arrive sur une machine ah ça j'ai déjà fait ça je fais un tour de champ je lui laisse la machine oui il l'a déjà fait certain un autre fois c'est la même chose un autre fois c'est la même chose de la formation mais aussi de l'expérience et à l'âge qu'il y avait peut-être moi quelques âges je pouvais considérer qu'il y avait à peu près la même expérience de travail sur la ferme sur les fermes que moi je pouvais en avoir à son âge donc on partait pas de nulle part pour autant et aussi même au niveau des premières interventions au niveau des veaux il disait on pourrait faire ça de même ben j'ai pas de problème vas-y ça fait qu'à ce moment-là il est apporté avec des changements qui ont été qui ont bonifié les gains au niveau du départ des jeunistes et mon employé principal compte tenu qu'il lui arrivait puis qu'il perturbait le processus qui existait avant il disait il disait on me dit regarde non non attends un peu attends un peu laisse faire regarde ce que tu fais on va regarder un autre fois regarde as-tu vu il y a des meilleurs résultats que j'ai dans le fond ils pouvaient me challenger je trouvais ça agréable parce qu'il arrivait avec du nouveau mais des choses concrètes qui faisaient avancer déjà la production donc c'est du monde qui sont bien concentrés sur la production puis c'est leur force là ça a été agréable cette partie-là de travailler avec puis dans cette phase-là ben pour Jesse puis Julie comme M. Lapointe puis Mme Lapointe la relation elle est importante alors on a utilisé le testament que Martine nous a parlé ce matin pour aider à se connaître mieux puis aider à connaître l'autre donc quand on arrivait pour échanger sur certains points qui pouvaient comme être un petit peu plus difficiles ben les gens ils savaient quel type de personnalité était M. Lapointe ou quel type de personnalité était Julie puis ça ça l'a aidé aux échanges de façon honnête parce que Julie le disait tantôt dans la vidéo ça c'est quelque chose qui a été important les choses se mettaient sur la table donc à chaque rencontre s'il y avait des points qui allaient moins bien c'était discuté puis aussi on analysait où ce qu'ils en étaient dans l'atteinte des objectifs qui avaient été fixés puis on en fixait d'autres selon s'ils étaient atteints ou on montait la marche selon ce qu'ils étaient rendus donc ça ça a été comme comme Jesse comme Jesse disait tantôt il y avait quand même peu de temps pour apprivoiser l'entreprise la connaître puis maîtriser un des aspects qui est quand même très important qui est le troupeau on s'était dit que le secteur champ ça irait comme dans une deuxième étape alors nos rencontres ont servi dans ce sens-là puis M. Lapointe à cette étape-là a été davantage un coach tu sais on dit il y a peut-être eu moins de co-gestion véritable comme on voit dans un transfert familial mais il y a eu de la co-gestion un peu comme M. Lapointe le dit en transfert de responsabilité alors la décision s'est prise en septembre 2013 le transfert s'est fait en avril 2014 alors dans cette étape-là est arrivé de nouveaux intervenants la conseillère en gestion qui avait travaillé avec M. Lapointe elle était en congé de maternité donc il y a une conseillère du groupe conseil de la Côte-Sud qui a travaillé avec la relève et moi je trouvais important compte tenu que c'était un transfert non apparenté d'avoir deux comptables il était du même bureau c'est pas grave mais que les jeunes puissent avoir une personne de référence qui puisse poser des questions vérifier les choses puis que M. Lapointe ait aussi son comptable alors ça je pense que ça a été bien dans la démarche parce que ça permettait à chacun d'aller valider les propositions qui étaient faites M. Lapointe a aussi finalisé le prix de vente puis les différentes ententes qui étaient prises avec la relève puis ça ça a été analysé encore là au niveau de la faisabilité il y a eu aussi une recherche de partenaires financiers Julie le disait tout à l'heure il n'était pas connu il n'était pas en affaires il y avait quand même une maison à leur actif alors ça c'était bien il y a eu une proposition de fait à quelques partenaires financiers puis ils ont travaillé avec Karine qui est là dans la salle déjà du CFE de la Pauquatière alors c'est leur partenaire financier et ils ont travaillé également là avec la financière agricole alors les jeunes ils ont pu aller chercher les programmes d'aide à la relève qui sont la prime à l'établissement puisque Julie elle avait un DEC Jessie avait un DEP donc ils sont allés chercher ces aides-là Julie est allée chercher le soutien au travailleur autonome parce qu'elle a été elle a été mise à pied de son emploi ça arrivait comme ça on se disait ça serait une bonne affaire s'il y en a un des deux qui pourrait être sous chômage puis ça l'a donné comme ça la vie moi je dis la vie est généreuse des fois donc on a pu aller chercher cette aide-là puis au Bas-Saint-Laurent on travaille beaucoup avec les CLD également alors il y a eu aussi un programme équivalent en jeunes promoteurs que les jeunes ont pu avoir et ils ont vendu leur maison donc il y avait un petit peu aussi de l'argent qui est arrivé de leur maison ils ne l'ont pas vendu tout de suite mais ça a été quand même un élément dans la vente de l'entreprise et pendant toute cette période-là on peut dire que le premier dossier a permis de cheminer de mon côté de façon importante et là quand j'ai entrepris le deuxième dossier j'étais beaucoup plus ferme et précis sur les besoins que j'avais j'avais disons qu'à viser les milieux financiers de mes limites donc à ce moment-là c'était clair quand même pour tout le monde qu'il y avait des choses que je ne pourrais pas faire et que d'autres oui et dans ce contexte-là je pense que j'ai eu un très grand respect des milieux financiers donc oui ça a été réalisé on a travaillé en multidisciplinaire et ça me permet pendant ce temps-là de fixer mes limites et pour les acquéreurs aussi vérifier leurs possibilités réelles d'acquisition Si vous me permettez M. Lapointe il y a un solde de prix de vente que M. Lapointe a accepté mais il était prêt de l'accepter mais que dans 5 ans ce solde-là soit versé donc ça c'était un peu la limite qui s'était fixée puis ça a été respecté par les partenaires financiers Quelque chose qui est différent encore là d'un transfert familial c'est qu'en transfert familial souvent on est tout le monde ensemble relève ses dents puis tout se fait pas mal tout le monde ensemble à part que des fois au début on va chercher vraiment la perception de chacun mais dans un transfert non familial c'est tout de même important qu'il y a des rencontres avec la relève puis certains intervenants parce qu'ils ont des choses à discuter qui doivent comme se clarifier puis aller valider puis la même chose pour les sédants où il y a des rencontres qui sont faites avec certains intervenants pour être capable après ça de revenir en groupe puis de pouvoir discuter il y a une notion de négociation que je dirais qui est différente que dans un transfert familial alors ça c'est important de l'avoir en tête puis l'autre élément aussi à partir du moment où M. Lapointe donne ses informations financières à Julie ou à Jessie il y a une clause de confidentialité qui est importante à avoir pour pas que les chiffres se retrouvent dans le journal le lendemain matin donc ça aussi il y a un aspect qu'on doit être vigilants par rapport à ça Patrick je présume aussi que la fiscalité doit être un peu différente entre un transfert apparenté qu'un transfert non apparenté peux-tu nous parler un peu des scénarios de fiscalité effectivement donc c'est sûr que dans un transfert non apparenté et dans un contexte où M. Lapointe avait une compagnie on a souvent deux options c'est-à-dire c'est soit la vente d'actifs à la relève ou soit la vente d'actions lorsqu'on parle de vente d'actifs il faut bien comprendre que ce n'est pas M. Lapointe ou ce n'est pas l'actionnaire qui vend les actifs mais c'est vraiment la compagnie et c'est souvent ce qui va être préféré au niveau des acheteurs parce que c'est sûr qu'ils n'achètent pas le passé de l'entreprise le passé fiscal le passé légal tandis que la vente d'actions à la différence c'est que l'entreprise demeure exactement la même c'est juste au niveau des actionnaires qu'il y a un changement c'est sûr qu'au niveau de la vente d'actifs il peut y avoir une plus grande latitude quelqu'un pourrait vendre certains actifs en conserver d'autres tandis que si on vend des actions automatiquement l'ensemble de l'entreprise je suis on peut conserver certains actifs mais ça va demander une planification plus complexe où on pourrait devoir réacquérir certains actifs ou séparer l'entreprise comme en deux entités donc ça c'est plus complexe d'un point de vue fiscal ensuite de ça c'est sûr qu'il faut faire attention dans un contexte comme celui-là on parle vraiment d'une transaction sans lien de dépendance surtout dans un contexte de vente d'action je vais en parler un peu plus loin lorsque je vais être à cette étape-là mais il faut faire attention parce que le concept d'absence de lien de dépendance il est prévu dans la loi de l'impôt et le cas classique par enfant évidemment il y a un lien de dépendance au niveau du sang mais au niveau du lien mais par contre dans une situation aussi qu'on va rencontrer la situation oncle-neveu il n'y a pas de lien de dépendance à ce niveau-là mais il pourrait y avoir un lien de dépendance de fait donc le lien de dépendance de fait existe il aurait pu exister même dans la situation de M. Lapointe mais évidemment ça ne s'appliquait pas dans leur propre situation lorsqu'on parle de vente d'actifs c'est sûr que c'est la compagnie qui vend les actifs donc dans ce contexte-là il n'y a pas de déduction pour gain capital la déduction pour gain capital elle est seulement offerte à un individu qui vend donc soit l'individu vend les actifs soit l'individu vend les actions mais la compagnie qui vend peu importe ce qu'elle vend dans tous ses actifs il n'y a aucune déduction de gain capital possible donc ce que ça fait le résultat de tout ça c'est qu'on c'est comme si on avait une compagnie opérante qui se transforme un peu en compagnie de placement elle conserve le même nom mais par exemple si elle avait 2 millions d'actifs elle vendait ses actifs à un acquéreur l'acquéreur à ce moment-là lui c'est sûr qu'il peut prendre la forme juridique qu'il le souhaite mais la vente de 2 millions d'actifs s'il y a des dettes à payer pour 500 000 par exemple s'il y a des impôts à payer pour 200 000 c'est l'exemple que je donne s'il reste 1,3 million dans le compte de banque de l'entreprise c'est vraiment comme une compagnie de placement donc l'argent il est placé puis c'est sûr que l'actionnaire lorsqu'il veut sortir l'argent il y a peut-être une portion qui ne va pas sortir le libre d'impôt mais la majorité des sommes d'argent vont devoir s'imposer sous forme de dividendes pour le vendeur tandis que si M. Lapointe ou une autre situation c'est un individu ou une société de personnes qui vendait il pourrait y avoir droit à la déduction du gain capital sur la vente d'actifs même si c'était la société de personnes qui vendait les actifs pour l'acquéreur c'est sûr que pour lui lorsqu'il achète des actifs le prix payé devient son coût fiscal selon la ventilation qui en est faite donc tout ça pour les amortissements que lui va pouvoir réclamer année par année dans sa déclaration de revenus et même pour la revente future pour calculer les impacts fiscaux qu'il y aurait éventuellement l'autre option vente d'action dans un contexte de société par action ou de participation si on était dans une société non collectif à ce moment-là on a la possibilité de bénéficier de la déduction pour le gain capital suite au respect de tests fiscaux pour se qualifier mais bon il faut savoir c'est qu'au niveau d'une entreprise agricole il n'y a pas d'autres problèmes à ce niveau-là donc c'est là pour faire attention parce que c'est sûr que l'achat d'action encore là le financement plus souvent qu'autrement va provenir de l'entreprise comme telle encore là je le disais dans l'autre présentation je n'ai pas encore vu de relève qui avait un million dans leur compte bancaire donc le financement provient à quasi-totalité de l'entreprise comme telle et l'acquéreur va se créer une compagnie qui va procéder à l'acquisition d'action du vendeur puis par la suite il va y avoir une fusion qui va être envisagée entre la compagnie d'acquéreur et la compagnie opérante pour simplifier la structure juridique bon à ce moment-là le financement va provenir au niveau de la corporation mais au niveau des acquéreurs il faut bien comprendre que la majorité des coûts fiscaux du sédant vont continuer donc dans l'entreprise ce qui veut dire qu'on va continuer d'amortir au même niveau où on est rendu donc quand on analyse une situation de vente d'actifs versus de vente d'actions c'est sûr qu'une vente d'actifs à un certain prix qui est la valeur en marchant des actifs ne se reflètera pas comme étant le même prix de vente au niveau des actions il va y avoir il faut regarder bon ben au niveau d'une entreprise si on vend les actifs le sédant lui il a suite à ça une compagnie de gestion avec des placements pour sortir de l'argent de l'amener des enseignements personnels ça peut prendre plusieurs années donc quel pourrait être le prix de vente pour un peu compenser ces éléments-là pour satisfaire autant l'acquéreur que le sédant donc là à ce moment-là c'est de l'analyse qui a été faite dans le dossier de M. Lapointe donc si je résume ce qui a été fait au niveau fiscal puis tu me corrigeras Patrick comme tu as l'habitude de le faire donc la relève s'est créé une compagnie cette compagnie-là a acheté les actions de M. Lapointe détenait dans la ferme Guirola oui c'est bien ça ok puis la relève maintenant a le passé fiscal de la ferme Guirola donc s'il y avait de l'amortissement pris sur le tracteur que je ne me souviens pas de son numéro ben il repart avec ce coup fiscal-là pour le tracteur effectivement ok merci maintenant M. Lapointe vous l'avez dit tout à l'heure ça n'a pas toujours été un cheminement nécessairement facile votre transfert même si vous avez été bien accompagné pour le faire ça a été quoi vos principales défis bon je pense que une des choses qu'on n'a pas vu venir puis en même temps on a présenté Jesse comme étant celui qui me remplaçait donc on avait mon employé principal ça faisait tout de même 20 ans qu'il travaillait à la ferme il avait beaucoup d'autonomie donc moi j'étais souvent absent il avait beaucoup d'autonomie et donc disons que le courant n'a pas passé au même niveau moi j'ai ma personnalité l'autre a la sienne et ensuite à la fin du processus vers la fin du processus le modèle d'opération que les jeunes ont choisi leur appartient mais compte tenu qu'ils voulaient peu employés puis qu'ils étaient tous les deux à plein temps sur la ferme Jesse dit moi le travail que mon employé principal fait bon il dit je vais le faire je suis capable de le faire donc il ne restait pas de place pour mon employé principal donc pour moi c'était une difficulté parce qu'il m'a été quand même utile pendant 20 ans c'était un peu comme un frère mais c'était mon employé compte tenu des délais avant qu'on puisse dire procéder à une fin d'emploi donc on était un peu à l'urgence parce que moi mon employé principal ils ne pouvaient pas le retenir compte tenu qu'il changeait de modèle d'opération alors j'ai bien compris ça mais dans le fond il fallait que moi c'était encore mon employé donc il fallait que je lui annonce immédiatement après le jour de l'in je ne voulais pas le faire dans le temps des fêtes qu'il n'était pas retenu ou qu'au 28 février qu'il devrait partir avec moi alors c'est quelque chose qui n'est pas facile mais qu'il faut faire ça fait partie des décisions des changements qu'il faut réaliser il faut vous laisser la place à l'autre rendu à cette étape-là je pense que tout était attaché c'était une des questions de temps puis deux questions de compléter l'exercice donc c'est ça et puis pour lui je pense que comme pour moi on a toujours un deuil de quitter notre milieu de travail je pense que mon employé principal ça a été une chose difficile alors il y aurait quelque chose si on arrive dans des situations où on introduit un enfant où on introduit un employé et pas un employé un acquéreur nouveau traiter cette chose-là avec beaucoup de délicatesse parce que c'est des gens qui nous sont rendus beaucoup de services et puis il y a pour eux aussi des fois des changements d'endroits puis c'est pas facile puis quand Jesse à un moment donné il a demandé à Francis mon employé principal il dit bon regarde je voudrais faire ça dans le troupeau ah tu prends-les il s'est désengagé dans le fond à ce moment-là déjà il s'est désengagé ah tu prends-les un courant n'a pas passé tout de suite dans les premières journées là il y avait un signal donc à la fin finalement quand on lui a annoncé ça trois jours après il n'était plus sur la firme donc c'est c'était quelqu'un qui était très 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 adroit et qui m'a rendu service d'une façon énorme donc il y a eu un choc un choc dans ce processus-là et donc pour ceux qui ont à vivre des transactions de ce type-là faire attention parce que nos employés savent que c'est important et puis ça ce côté-là c'est une chose qui est arrivée dans les éléments clés de réussite c'est la préparation comme on dit ça a pris un certain temps mais aussi avec les professionnels qui nous supportent ça nous aide beaucoup autant du côté de l'acquéreur que du côté du sédin il faut avoir vraiment pris sa décision on l'a vu dans tout le dossier précédent c'est quand on n'a pas décidé qu'il faut le faire on hésite puis on ne va pas au bout puis une chose qui traite c'est à faire attention dans ce secteur-là moi j'ai déjà entendu parler de personnes qui s'engageaient comme le premier dossier on s'engage avec quelqu'un puis on n'arrive pas à terme dans ma carrière j'ai eu l'occasion d'engager du monde puis les désengager mais c'est un peu comme ça c'est des êtres humains donc il faut faire attention à cette étape-là et là l'importance pour le sédin de se préparer comme il faut quand on s'engage essayer de faire prendre un peu plus de temps dans le choix initial et quand on s'engage dans le processus pour pas que les gens rêvent à des choses puis que finalement il y a des échecs donc idéalement la préparation est plus importante les choix des candidats sont plus importants et quand on donne le signal qu'on progresse bien le faire avec beaucoup de rigueur nous on a des devoirs à faire on a une tâche à réaliser et puis l'acquéreur aussi a des devoirs à faire son financement son projet etc. mais si c'est fait de bonne foi dans les deux parties avec beaucoup de rigueur ça a plus de chances de réussite d'être en confiance moi je pense que dans toute ma carrière j'ai été quand même impliqué à l'extérieur j'ai appris à faire confiance aux gens donc tu leur confies une tâche puis quand tu reviens puis que c'est pas parfait bien tu te fermes la boîte ou tu restes chez vous et tu le fais et dans ce contexte-là tu peux vivre après ça tu corriges tu donnes des recommandations qui sont plus précises mais ça c'était de mon côté quelque chose que j'étais coutumé à faire quand j'ai été arrivé je lui ai fait confiance je lui ai confié les responsabilités et il venait dîner chez nous et on parlait de la business on parlait ça nous a permis dans six mois de faire beaucoup de chemin de main pour l'organisation pour transférer la gouvernance bien ça à un moment donné un jour ça arrive on dit regarde là c'est toi qui prends la gouvernance et nous dans notre cas compte tenu que tout était attaché mais il restait les contrats réalisés bien c'était eux qui étaient propriétaires en mars mais ça s'est signé rien qu'à la fin d'avril et à ce moment-là il y avait plein de gouvernance pour les opérations au premier de mars les deux ensemble et par contre on était en co-signataire là Julie et moi au niveau des chèques et ça m'a permis dans cette partie-là entre le premier mars et la fin d'avril de dire d'initier Julie à la comptabilité à ce moment-là demander un prix qui permet aux jeunes de passer au travers bon c'est sûr que que l'effort qu'ils ont à faire pour passer au travers est plus grand que si j'aurais établi un de mes enfants mais en même temps ici c'est donnant-donnant on donnait un exemple là quand on arrive pour fournir les livres on peut dire bon les livres se ferment là les comptes à recevoir bon je les garde puis ben moi là la paie de lait du mois du février qui était payée en mars c'était des comptes à recevoir mais j'ai dit regarde les comptes à recevoir moins les comptes à payer qui en restaient très peu ça va vous appartenir vous allez boire un petit peu de liquide pour partir donc je leur assistais ça ma comptable elle me disait elle pour me conseiller pourquoi je fais de l'argent mais il me semble que partir un mois tard pour des gens un petit plus difficile alors que je leur ai laissé ça donc ça il y avait une marge là donc il n'y avait quasiment pas de comptes à payer à ce moment-là donc ça c'est 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 sûr qu'ils ont une bonne dette là mais s'ils font des bons investissements je pense que c'est possible qu'ils arrivent on a été tout le temps accompagnés par le créole le dit tantôt ça permettait de mettre l'émotion de côté de discuter des vraies choses et complètes puis quand on était entendu les deux parties sur des situations on plantait un drapeau puis on allait plus loin par la suite quand on avait des doutes ou des conseils à aller chercher chacun de nous autres on allait les chercher de notre côté avant d'aller plus loin j'ai parlé de la période de co-gestion administrative du départ aussi bon le contrat fin d'avril bon sur la ferme la moyenne augmente bon moi j'avais eu de la maladie c'est l'avait reculé dans la période de la maladie j'ai eu deux vaches qui avaient donné 12 000 kilos de lait l'année d'avant ils nous ont donné 6 000 kilos quand ils ont vêté dans le coeur de la maladie sans savoir tout l'impact sur le troupeau le troupeau était malade trois mois donc j'avais reculé la génétique ne s'exprimait plus ça a été quand même ça prend je dirais entre deux à trois ans est-ce que tout cet effet-là se passe complètement et quand Jesse a pris la ferme cet effet-là était passé le meilleur que j'ai fait c'est 33 litres avec mes équipements avec mon bâtiment avec mon troupeau 33 litres par jour au bouton mais eux cet été ils l'ont fait mais avec un taux de grasse supérieur à moi ça fait que bravo il y a au niveau de sa reproduction ça va très bien alors je pense que finalement ces signes qui s'occupent de leurs affaires sont près du troupeau puis je pense que c'est des personnes qui sont capables de gagner je ne souhaite que des chances puis de mon côté bien j'avais déjà pris un peu de lousse je m'étais dit disponible comme coach potentiel mais ils avaient besoin un jour d'exprimer leur capacité de gérer la business ils n'avaient vu d'autres donc en début d'année j'ai resté disponible mais je n'avais pas de téléphone ça fait que j'ai piné ma roulette puis j'ai voyagé tout l'été et puis aujourd'hui bien je suis un peu mal en meilleure forme physique et puis ce printemps on va aller faire un voyage en Europe alors c'est la suite et il y a quelque chose il y avait un bébé qui devait arriver en mars bien c'est une petite fille qui est arrivée jeudi passé donc vous savez moi c'est ça que je trouvais important on a été quatre générations il y a une cinquième qui continue puis ça c'est important puis ça là il y a des valeurs qui n'ont pas de prix oui j'ai cédé du capital mais quand on cède ça de nos enfants c'est pour la même chose l'argent on n'a pas rien pour vivre mais des valeurs ça ne sert pas de prix puis ça là c'était impossible pour moi je n'étais pas sûr d'y arriver merci merci beaucoup merci Patrick pour tes analyses fiscales des deux dossiers merci Antonine d'être venue pour expliquer les démarches de monsieur Lapointe Jessie et Julie c'est vrai j'oublie la période de questions mais comme on applaudit avant la fin c'est plus compliqué à mêler l'animatrice donc avez-vous des questions dans la salle ou par web conférence oui bonjour Karl Hébert du réseau Agriconseil oui j'ai une question on a parlé beaucoup d'échanges de communication d'implication c'est wow c'est des concepts pas faciles j'ai une question posée qui me brûle les lèvres j'espère qu'elle se pose en tout cas votre réponse va me dire si elle se posait mais je vais me lancer je risque j'ai hâte de voir un peu qu'est-ce que vous en pensez dans un processus de transfert non apparenté d'après vous qu'est-ce qui est le plus important la qualité de la relève ou la qualité des sédants je ne sais pas si elle se pose mais je vais avoir votre opinion là-dessus je pense que ça prend ça prend une détermination du sédant d'aller dans cette direction et je pense qu'il ne pourra pas avoir de dossier possible sans avoir une détermination de tenter d'aller au bout d'un processus comme ça et dans ceux que j'ai déjà connus de choisir quelqu'un qui correspond à tes valeurs on l'a dit le premier on n'a pas fait assez de recherches sur les valeurs on s'est engagé là-dedans ça a été un échec et le deuxième couple c'est un couple formé passionné déterminé et un jeune couple où les deux travaillaient avec passion déjà en l'industrie latière donc c'est quelque chose qui est intéressant parce que Jesse a toujours cherché à avoir une ferme et moi pour moi avoir un couple où les deux sont passionnés dedans c'est un facteur de réussite dans le fond ça a beaucoup plus de chances de réussite alors ce côté-là c'est pour ça que j'ai été vers eux dans le second dossier donc le choix des candidats en fonction des valeurs qu'on a est important avec de s'engager dans un processus et ça on a une réflexion personnelle à faire puis par la suite avec des personnes qui peuvent nous assister bien là c'est là de l'importance où d'autres personnes qui sont à l'externe peuvent nous aider à dire bien là il y a un potentiel ou il n'y en a pas ou les tests à ce moment-là nous ont permis de déterminer quelles sont les forces des personnalités de chacun et c'est tous ces petits détails-là qui font en sorte que quand on a un déclic où on dit oui on s'engage bien là c'est parce qu'on a fait le tour des personnalités puis qu'un sédant il est déterminé à poser un geste dans cette direction-là le transfert d'entreprise c'est quelque chose qui n'est pas rien transférer sa profession transférer son entreprise Oui bonjour mon nom c'est Yves Pepin En complément à ce que M. Lapointe dit c'est que les deux sont hyper importants parce qu'on peut pas avoir on peut avoir un sédant qui est bien préparé qui a bien réfléchi mais pas trouver la relève qui correspond et vice-versa puis je pense qu'un des éléments qui a séduit M. Lapointe aussi c'est que Jessie et Julie ils ne viennent pas du monde agricole tu sais Julie elle a côtoyé le monde agricole de par son père qui était travailleur forestier puis qui l'amenait avec lui le samedi puis qu'elle a passé ses journées dans les tables des producteurs puis c'est comme ça qu'elle a connu l'agriculture puis Jessie sa mère travaillait dans les champs de pommes de terre au Nouveau-Brunswick puis à un moment donné sa soeur travaillait dans une ferme laitière il est allé dans une ferme laitière puis il est tombé en amour avec la production laitière mais le cheminement que ces gens-là ont fait la détermination ils ont toujours gardé le cap tous les choix qu'ils ont fait étaient en fonction d'avoir une entreprise agricole puis je pense que ça ça a été déterminant dans le coup de coeur parce que c'est vraiment un coup de coeur qui a eu de part et d'autre mais on avait des gens qui d'une part étaient déterminés à transférer c'était pas ah je vais aller voir si je peux ils étaient déterminés à faire tout ce qu'il fallait pour arriver puis on avait des jeunes qui dans leur parcours parce que c'est des jeunes ils n'ont pas 30 ans ils ont 22 20, 23 ans mais dans leur parcours c'était extraordinaire ce qu'ils avaient fait donc je pense que la question c'est une question d'équilibre je ne sais pas si ça répond M. Hébert bonjour Yves Fepin et Théâtre de la Poquatière vous nous avez raconté une très belle histoire puis on vous voit que la communication est au centre de votre démarche mais on sait aussi que dans ces transferts-là l'argent c'est le nerf de la guerre puis vous avez laissé une valeur à l'intérieur de la ferme est-ce que c'est quelque chose qu'on doit discuter en famille avec les enfants puis si oui comment on fait ça parce qu'on pourrait penser que ça peut être un levier qui pourrait servir à notre relève aussi à nos jeunes puis ils veulent partir d'autre chose dans la situation actuelle bon disons moi j'ai parlé à mes enfants s'ils étaient intéressés mais j'ai gardé l'exercice du résultat c'est sûr qu'on laisse l'argent sur la table mais mais disons que c'est de l'argent brut là c'est pas de l'argent net on veut dire on a vu les processus ont transféré des actions plutôt que des actifs et dans ce contexte-là un exemple si Julie puis Jesse en 5 ans ils voudraient vendre ils auraient des devoirs à faire que j'ai pas fait et donc ils partiraient pas avec une montagne d'argent donc c'est un projet de vie pour eux autres ça leur donne accès à la propriété et pour moi ça fait pas une différence si importante parce que quand on aurait appliqué l'impôt à ça juste d'être un peu raisonnable faire en sorte qu'il en manquera pas pour les enfants plus dans le fond dans ce contexte-là c'est ça et donc oui on pourrait dire on vend ça puis on circule autour de la planète mais j'ai pas fait ça toute ma vie j'ai été raisonnable donc je vois pas ça comme ça j'ai pris cette responsabilité-là je les ai pas amenés à discuter les soldes puis ci puis ça non sur ce côté-là je l'ai gardé à moi puis mon épouse m'a quand même supporté donc il y a pas eu du côté de mes enfants il y a pas eu de problématiques d'identifier à ce niveau-là donc cette business-là m'appartient et puis bon je pense que ça va être moi comme père à faire la suite avec mes enfants pour me s'assurer de l'essentiel pour les enfants puis l'estimation M. Lapointe a fait et la suivante c'est qu'il se dit je pourrais bien vendre le quota les vaches mais après mes bâtiments ils valent quoi j'ai de l'entretien à mettre dessus j'ai des taxes à payer dessus ils valent quoi à la fausse c'est bien beau mais ça vaut quoi donc quand il a regardé cet aspect-là puis le fait qu'il vendait des actions plutôt que des actifs puis que les jeunes ont moins de valeur fiscale pour le futur qu'eux vont avoir un peu plus d'impôts à ce moment-là à payer sur leur revenu bien quand on fait ce calcul-là le montant laissé sur la table n'est pas si élevé que ça là où M. Lapointe a été plus que correct je dirais c'est qu'on sait que la valeur des terres entre le moment entre 2012 puis 2014 si on avait inflationné les terres ça aurait pu avoir un impact mais M. Lapointe il est parti avec la valeur de 2012 même si la transaction a eu lieu en 2014 puis ça je pense que ça l'a aidé aussi à la relève l'évaluation a été faite sur une base de continuité et non pas sur une base de dispersion donc entre les évaluations de la ferme je pense que si on prend les montants bruts évalués ça aurait été facile de les réaliser mais je vous l'ai dit il y a des valeurs ça n'a pas de prix puis je pense la continuité d'une business aujourd'hui il y a de l'activité à côté le troc à l'ail il racule et puis il y a une petite fille d'arrivée donc ça va continuer c'est ça que je pense qui est plus important Merci beaucoup à vous trois Merci Comme une matrice j'avais aussi le mandat de vous faire une synthèse si on veut un peu pour les deux cas qu'on vient de voir donc premièrement je vous dirais que même si M. Cloutier puis M. Lapointe ont entendu d'avoir un problème de santé avant de penser au transfert vous n'êtes pas obligés d'attendre d'avoir un problème de santé pour y penser de toute manière Céline nous l'a dit tout à l'heure on est peut-être mieux de bouger par plaisir que bouger par la peur Autre point commun aussi qu'on a vu entre le dossier de M. Cloutier puis M. Lapointe c'est que tous les deux croyaient à la continuité de leur entreprise puis je pense que c'est l'élément majeur là-dedans c'est justement c'est qu'ils croyaient à cette continuité-là puis à une pérennité pour leur entreprise donc il faut une volonté pour transférer aujourd'hui Troisièmement il y a eu un changement à accomplir dans les deux cas il y a eu un changement à accomplir tant par la relève que par le sédant donc ça aussi ça nous ramène que peu importe que ce soit un type un transfert de type apparenté ou non apparenté il y a un changement pour les deux à faire par contre comme Anthony nous l'a dit il y a une des grandes différences entre les deux c'est qu'un transfert non apparenté fonctionne rarement du premier coup tout comme Anthony nous l'a dit dernièrement dans une autre conférence rares sont ceux dans la salle aujourd'hui qui sont avec leur premier amour la plupart on a eu plus qu'un amour dans notre vie pour trouver le bon donc c'est un peu pareil dans un transfert non apparenté aussi donc des fois ça va prendre plus qu'un essai avant de trouver la bonne relève donc ça serait la première des choses puis je vous dirais aussi ce que M. Lapointe nous a dit c'est qu'il ne faut pas hésiter non plus à faire passer le mot à chercher une relève à le dire finalement aux gens qui nous entourent qu'on serait prêt à transférer qu'on recherche quelqu'un pour la continuité de notre entreprise aussi on a pu voir dans le cheminement de M. Lapointe que la faisabilité technico-économique peut-être et les questions fiscales sont des questions souvent abordées plus rapidement dans un transfert non apparenté que dans un dossier de transfert familial finalement je vous dirais que j'espère qu'avec ces deux présentations de cas-là on a pu vous donner envie de transférer votre entreprise pour les producteurs pour les conseillers j'espère qu'on vous a démontré qu'un transfert est possible peu importe qu'il soit familial ou non familial puis qu'il n'y a pas une recette unique il n'y a pas un cheminement qui est unique puis qu'on peut appliquer à toutes les entreprises mais chaque entreprise peut trouver son processus de transfert s'il est bien accompagné donc merci Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada